Voilà, mets tes fesses ! Allez ! Vas-y ! Je te tiens, je te tiens ! Hop là ! Pour Véronique, c'est déjà une première étape, réussir à s'installer dans le voilier malgré son handicap. Comme elle, aujourd'hui, ils sont une soixantaine à participer à cette journée de découverte. Une journée proposée au centre spécialisé, mais également aux particuliers. Et l'objectif de cette opération est bien d'inviter les personnes en situation de handicap à se surpasser. Beaucoup de personnes handicapées pensent qu'ils ne sont pas des sports pour eux. On fait des journées comme ça pour permettre aux personnes handicapées de se rendre compte qu'elles sont capables de faire ces activités. Comme c'est des nouvelles activités, il faut le temps qu'elles soient mises en place et que les personnes handicapées se rendent compte que c'est fait aussi pour elles. Et c'est d'ailleurs le cas pour Franck. C'est avec beaucoup d'appréhension qu'il a débuté cette journée. Mais après quelques essais sur l'eau en duo, il s'est lancé sur un autre voilier, mais cette fois en solitaire. Pour cet homme sportif, c'est donc une nouvelle victoire. C'est quand même plaisant et ça permet de s'évader un peu. Puis là, on est tout seul aux commandes, donc ça veut dire qu'on arrive à avoir une certaine autonomie malgré tout. Aujourd'hui, sur la base nautique de Saint-Hilaire-de-Riez, Franck aura été le seul à partir en solitaire. Mais qu'importe, l'essentiel était surtout de se faire plaisir. C'est la première fois que j'ai envie d'aller sur un lac. C'est vraiment splendide. Rebecca, Arnaud, Franck et les autres ne prendront peut-être pas de licence pour cette année. Mais chacun espère en tout cas réitérer l'expérience sur la base nautique de Saint-Hilaire-de-Riez ou ailleurs. Reste à connaître les sites accessibles en Vendée, puisque très peu sont adaptés aux personnes en situation de handicap.